L'année 2022 s'est bien terminée pour Tunisie Valeurs. Nous avons réalisé et atteint la majorité des objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, particulièrement en termes de part de marché intermédiation en bourse. On l'a terminé premier avec une part de marché de 30%. Nous avons également terminé premier en termes de part de marché dans l'activité gestion d'actifs avec 1,5 milliard de dinars d'actifs under management. Nous avons également réalisé quelques opérations sur le marché. Nous avons émis et quelques emprunts obligataires. L'ABIAT, il s'agissait du premier emprunt obligataire par appel public à l'épargne réalisé par l'ABIAT. Et nous l'avons clôturé pour un montant de 200 millions de dinars. Nous avons également réalisé des opérations sur le marché, quelques céréalices, une OPA suivie d'une OPA, l'opération OPA Monoprix, également une augmentation de capital sur la société Landor. Toutes ces opérations-là ont réussi globalement. Donc voilà, les objectifs ont été réalisés. Tunisie Valor aujourd'hui est une société avec 40 millions de dinars de francs propres. Et nous regardons l'avenir avec beaucoup de confiance. Comme vous le savez, depuis mars 2020, l'ABIAT a acquis la majorité du capital de Tunisie Valor. Et depuis cette date, nous avons essayé et tout fait pour mettre les ponts entre nous et l'ABIAT. Aujourd'hui, nous sommes fiers et contents de dire que les clients de l'ABIAT bénéficient de tous les produits de Tunisie Valor. Et nous avons réussi à drainer beaucoup de clients de l'ABIAT vers Tunisie Valor. L'apport de l'ABIAT est indéniable dans notre activité. Aujourd'hui, nous sommes capables de closer des deals et de clôturer des deals qu'on ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, nous pouvons présenter et offrir des garanties de bonne fin d'émission, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est indéniablement le plus qui nous a été apporté par l'ABIAT dans notre activité. L'année 2023 s'annonce dans la continuité de l'année 2022. Pour Tunisie Valor, nous avons signé quelques mandats d'opérations sur le capital ou des opérations sur des titres de créances, donc des émissions obligataires. Aussi, une introduction en bourse que nous souhaitons fructueuse et qui fera reprendre confiance dans le marché financier. Nous travaillons également sur la création de produits structurés indexés sur les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires, comme vous le savez, ont connu une hausse significative des taux, ce qui les rend très intéressants. Nous travaillons actuellement sur une structuration pour bénéficier de cette hausse-là. Nous travaillons également sur une digitalisation de nos agences. Nous souhaitons atteindre des agences avec zéro papier. Nous allons aussi et nous obtenons bientôt l'agrément du CMF pour distribuer un produit, un FCP, action, mais bénéficiant d'une couverture assurance vie. Et nous souhaitons atteindre 50 millions de dinars dans ce fonds-là. Je signale aussi que Tunedie Valor a reçu la certification AML 30 000 en 2022. On est le seul intermédiaire en bourse certifié AML 30 000. Et nous sommes vraiment fiers de cette certification. Et nous avons également été choisis comme meilleur service client pour la troisième année consécutive en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada